Ces quelques notes de musique me rappellent mon enfance. Je me souviens de ces soirées où je me cachais dans le couloir pour pouvoir regarder Columbo sans que mes parents ne se doutent de ma présence. J'ai toujours été intrigué par cet homme, il était si différent des héros que j'avais l'habitude de voir au cinéma ou à la télévision. Et des années après, Columbo reste toujours une de mes séries préférées. Et c'est en revoyant les 69 épisodes que je me suis posé cette question. Et si Peter Falk, acteur mais aussi parfois réalisateur, scénariste et surtout producteur, avait caché une grande énigme à l'intérieur de la série. Une énigme nous étant adressée à nous spectateurs. Malgré la simplicité de ce lieutenant de police, des questions restent en suspens comme par exemple l'identité de sa femme. Et c'est à partir d'un revisionnage complet des 18 saisons de la série que nous trouverons peut-être ensemble la réponse et quelques secrets d'un des plus célèbres lieutenant de police et de mon personnage préféré. Avant toute chose, je tiens à préciser que cette vidéo contient des spoilers sur certains épisodes de la série. Le lieutenant Columbo travaille pour la brigade criminelle de Los Angeles. On le reconnaît facilement à son légendaire imperméable, sa chemise jaune pâle, il conduit une Peugeot 403 décapotable grise et il est parfois accompagné d'un basset qu'il appelle le chien. Il y a deux manières de voir ce lieutenant. La première manière, qui est la plus évidente, est de le voir loin de l'incarnation du policier américain modèle. Columbo semble brouillon et maladroit, il ne porte jamais d'armes car il n'est pas à droit au tir comme il le dit. Moi je raterai une vache à deux pas, vous savez bien. Il ne supporte pas la vue du sang. Le docteur Yervigne est en train de refaire un estomac. Oui, je vois, c'est vraiment passionnant. Yervigne a des doigts de fait, sa technique est extraordinaire. Mais vous pourriez tout aussi bien vous contenter de me décrire la chose en parole. Oh, si vous voulez. Il n'a pas une condition physique excellente, il a le mal de mer et de l'air, le vertige et ne boit pas pendant le service. Comme boisson, vous avez une préférence ? Oh non, pas d'alcool en service. Et contrairement à ce que pourrait laisser croire son nom de famille, il ne parle pas italien. Excusez-moi ? Quoi ? Comment ça ? Excusez-moi, votre nom de famille c'est bien colombo, vous ne parlez pas italien ? Bah malgré mon nom, pas un mot. Et ça, c'est l'image qu'il veut que son suspect ait de lui, celle d'un homme un peu simplet. Mais nous savons tous que celui-ci est très intelligent. Voici alors de quoi agrémenter la vision que nous avons de lui. Et cette vision, en dehors de son intelligence, va complètement contredire la première. Colombo est très perspicace. Il y avait peut-être un bruit qui ne s'y trouvait pas, et qui aurait dû y être. Quel bruit. Il utilise parfois une arme. Il supporte la vue du sang et des cadavres qu'il analyse en détail. Il n'a pas le mal de mer, ni le vertige. Il sait danser, boit quand dans son service, et est très loin d'être maladroit. Mais surtout, il sait jouer parfaitement du tuba, et maîtrise l'italien. C'est également un excellent jour de fléchettes, de golf, et de billard. Chose qui, une fois additionnée, dépasse de très très loin nos propres compétences, en tout cas me concernant. Je mettrais plutôt ça sur le compte de la chance. Mais pour avoir une version plus véritable du lieutenant Colombo, il faut appliquer sa technique de recherche du petit détail. Et c'est ce que je vous propose de faire ensemble. On peut rapidement comprendre que Colombo est obnubilé par son métier, et qu'il est fasciné par la complexité d'une affaire. Si bien que quand celle-ci est un peu trop simple à élucider, celui-ci ramènera rapidement son meurtrier sur terre, voire même l'humiliera. C'est ce qu'aime Colombo, l'intelligence. C'est ce qui explique cette étrange complicité que l'on peut observer avec certains suspects. Il peut les complimenter, comme ici. Vous n'avez pas de regrets à avoir, vous savez. Les cadavres ont parfois de curieuses façons de faire surface. Mais c'était vraiment une bonne idée, lui mettre sur le dos un immeuble comme Pierre Tombale, c'est presque génial. Voir les admirer, il peut même trinquer avec eux. Et il peut faire en sorte de prendre les dispositions nécessaires pour accorder certaines faveurs à un meurtrier. Comme ici, où il laisse le temps à cette femme déséquilibrée de se changer alors qu'elle allait l'assassiner. C'est l'aspect retort d'une affaire qui semble satisfaire. Et quand il bute sur un mobile, il peut même aller au-delà des lois en libérant un complice pour avoir sa réponse. Comme ici, dans un magnifique plan qui m'avait marqué plus jeune. Au revoir. Il m'arrive quelquefois, confronté à des criminels, de sympathiser avec eux. Quelquefois, pas toujours. Et même d'éprouver du respect, non pas pour ce qu'ils ont fait, il faudrait quand même pas exagérer, mais pour une partie d'eux-mêmes, intelligence, drôlerie ou gentillesse. Parce qu'il y a de la gentillesse en chacun de nous. Ce mélange de sincère empathie et de détermination à coincer un meurtrier est pour moi primordial pour comprendre Columbo. Rappelez-vous, je vous ai montré que Columbo s'était construit un personnage, celui d'un homme maladroit et pâteau. Et ce personnage est capital pour aider le policier à endormir la méfiance de son suspect. Mais il y a de très rares cas où Columbo va briser cette construction, laissant place à une colère et une dureté surprenantes. Je pense, docteur Mayfield, que vous avez tué Sharon Martin. Et je pense que vous essayez de tuer votre confrère, le docteur Heidmann. Ce meurtrier, qui semble heurter le lieutenant plus que les autres, est l'un des rares dans la série à tuer à plusieurs reprises sans aucun remords. Voilà une cruauté qui semble pouvoir mettre fin au faux semblant du policier, qu'il ne peut plus se contenir. Je me suis d'ailleurs toujours demandé pourquoi Columbo s'énervait à ce point contre cette jeune fille innocente. Mais elle a tué mon père ! On en a pas la preuve ! Elle l'a fait ! Je le sais, vous le savez ! Non, moi je ne sais rien du tout ! Oh bien sûr que si vous le savez, vous le savez ! Oh, attention jeune fille, ne refaites plus jamais ça. Je pense que c'est parce qu'il a depuis longtemps déjà pris conscience de l'identité et du danger que représentait la meurtrière. Et qu'il ne peut pas se permettre de laisser quelqu'un ruiner sa stratégie. Ce fameux faux semblant destiné à endormir la coupable. En fait, elle est venue me trouver l'autre jour et elle m'a dit qu'elle vous croyait impliqué dans le meurtre. Bien sûr, je lui ai dit que c'était ridicule. Car effectivement, cette femme représente aussi un risque important n'ayant, selon lui, aucune conscience. Columbo peut aller très loin pour coincer son suspect. C'est son obsession. Et il utilisera très souvent le mensonge comme arme. Comme ici où il dit que son cousin lui a donné la réponse à la question des initiales. Mon cousin travaille dans une compagnie de taxi. Il conduit un taxi. Par hasard, je suis allé le voir et figurez-vous qu'il y a un immense plan de la ville sur le mur. Et je le vois écrire sur le tableau, circulation chargée sur HB. Je dis, c'est quoi HB ? Il me répond, Hollywood Boulevard. Alors qu'une scène juste avant nous montre que c'est un parfait inconnu qui donne la solution aux policiers. Mais étrangement, certains mensonges semblent aller bien au-delà de l'enjeu de l'enquête. Comme si ce personnage, ou les créateurs de la série, nous cachait quelque chose à nous aussi spectateurs. Pour commencer, quel est le prénom du lieutenant ? Dans plusieurs épisodes, lorsqu'on lui demande son prénom, Columbo élue de la question. Vous devez avoir un prénom ? Lieutenant. Vous avez bien un prénom ? Bien sûr, mais ma femme est à peu près la seule à s'en servir. C'est dans l'épisode Poids Mort que nous pourrons avoir cette information en faisant un arrêt sur image afin de lire distinctement sa signature et son prénom. Franck sur sa carte. Il faut donc être déjà bien attentif pour avoir son identité complète. Tous les dires de Columbo sont rarement avérés et il utilise naturellement le mensonge pour coincer les coupables. Pourtant, certains mensonges semblent bien inutiles, car Columbo ne les adresse pas aux meurtriers, mais à des personnages secondaires, voire des figurants. Comme ici avec ce développeur photo. Vous les auriez eu beaucoup plus vite par le laveau de la police ? Mais c'est pas pour moi, c'est pour mon petit beau frère. Mais je comprends pas pourquoi il veut des agrandissements ? Puisqu'il coupe la tête des gens. Bah pour lui c'est de l'art, faut pas chercher à comprendre. Pourtant, plus tôt, nous l'avons vu prendre la photo lui-même et pour son enquête. Pourquoi mentir à un inconnu sans lien avec l'affaire ? Si on reprend tous les épisodes, on serait tenté de penser que tout ne serait que mensonge lorsque Columbo parle de sa famille. Une remarque du policier à la fin de l'épisode « Quand le vin est tiré » et une autre au début de l'épisode « Au-delà de la folie » montre qu'il a des enfants. « Where is your wife ? You said she might come along. » « Well, we have a little trouble with a babysitter. You see, our regular girl has her finals tomorrow, and everybody else is down there at the rock concert. You know what it is when you have kids. » « I gotta go to work. My wife and kids, they're visiting my mother-law up in Fresno. » Mais croyez-moi, tout le reste de la série laisse penser le contraire. Car il fait davantage allusion à n'importe quel autre membre de sa famille, et surtout à son petit neveu, Andy, que nous retrouverons plus tard dans un épisode, plutôt qu'à ses propres enfants. Pourquoi ? Et à la cinquantième minute de l'épisode « L'enterrement de Madame Colombo » « We never had children, I'm sorry to say, but we had each other. » Quelle énigme se cache derrière ces indices ? Vous avez un secret, lieutenant. « Secret ? Quel secret ? » « Je suis sûre que vous en avez un. » Et ce secret, mes amis, le voici. Il y a bien une série Madame Colombo, mais elle a été commandée, et les producteurs ainsi que Peter Folk étaient contre. La série a vite été un échec et fut abandonnée. Je vais donc me concentrer ici sur les 69 épisodes inclus dans les 18 saisons. À force de ne jamais la voir à l'écran, je me suis souvent demandé, comme d'autres, qui était vraiment Madame Colombo, et même si elle existait vraiment. Et oui, est-ce qu'un autre personnage de la série a déjà vu, ou ne serait-ce qu'entendu, la femme du lieutenant ? Regardez cet extrait où le lieutenant tend le téléphone à une célébrité pour émerveiller sa femme. Déjà, déception, puisqu'il tombe sur un souhaitisant beau-frère. « Quand elle rentrera, dis-lui de ne pas ressortir, hein ? Et toi, ne raccroche pas, je reviens tout de suite. » Et en regardant attentivement, on s'aperçoit qu'il ne laisse jamais le temps à l'actrice d'entendre la personne au bout du fil. « Dites seulement, allô, Georges. » « Allô, Georges ? » « Devine qui c'était ? » Il pourrait n'y avoir absolument personne. « Georges, combien mesurez-vous ? » « Bon, au revoir, faut que je te laisse. » Mais d'autres épisodes semblent montrer qu'il y a bien quelqu'un dans la vie de Columbo. Comme celui où il est en croisière, accompagné de sa femme. « Hé, commissaire, vous n'auriez pas vu ma femme ? » « Ah bah si, justement. Elle cherche après vous. » Oui, je pense qu'il y a bien une Madame Columbo. Et pour trouver son identité ensemble, je vous repose la question différemment. Qui est vraiment Madame Columbo ? Qui est la femme qui partage la vie du lieutenant ? La réponse que j'aimerais vous proposer est sa mère. Et voici quelques éléments pour étayer mon propos. Regardez cette scène où Columbo semble d'ailleurs gêné qu'on lui propose de rencontrer sa femme. « Je serais ravie de la connaître. » « Ma femme ? » « Oui. » « Ah oui ? » « Ma foi, peut-être bien. » « J'avoue que l'idée est séduisante, mais il faut qu'elle trouve encore le temps. » « On n'a pas idée de l'emploi du temps de quelqu'un qui n'a rien à faire du tout. » « Entre les bonnes œuvres à son église et les heures passées en garde volontaire à l'hôpital et le chien et prendre les gosses de sa sœur à l'école ou les y conduire. » « Les journées sont bien courtes. » « Elle a bien une soirée de libre. » « Ben, je vais déjà aller lui en parler. » « Ah, ben moi je suis en train de vous faire perdre votre temps. » Madame Columbo est donc une femme au foyer qui s'occupe de plusieurs choses, y compris du fameux chien. Cette information me rend dubitatif sur un élément. Comme on peut le voir, Columbo est proche des animaux, il les aime, et il fait tout pour en prendre le plus grand soin. Du coup, une petite question, monsieur-dame. Pourquoi garder un chien enfermé dans une voiture en plein soleil lors de ses enquêtes, et qu'il encombre plus que tout, alors que l'animal serait plus heureux dans le jardin de leur maison et être promené ? Et surtout, pourquoi l'animal est de plus en plus présent au fil des saisons et épisodes ? Si on part du principe que Madame Columbo est en réalité la mère du policier, on comprend mieux qu'elle pouvait de son jeune âge promener le chien, mais qu'il devient difficile de le faire par la suite. C'est pour ça que le chien devient de plus en plus présent au fil des dernières saisons. Peut-être que la mère est en maison de repos, ou qu'elle a rejoint un autre monde bien meilleur. Quoi qu'il en soit, le lieutenant n'a pas d'autre choix que de l'emmener dans sa voiture pendant ses heures de travail. Il en va de même pour la vie quotidienne. Si Columbo était marié et donc en ménage avec sa femme, pourquoi les tâches sont-elles séparées ? Je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais j'ai mis le linge dans la machine, et il est ressorti avec des tâches bleues partout. Pourquoi ne lave-t-il que son linge, mais pas le linge du couple et vice versa ? Et c'est la même chose pour son poste de télévision. S'il y avait quelqu'un à la maison, cette personne pourrait recevoir le réparateur télé. Or il était obligé de le faire lui-même, ou de l'emmener chez un réparateur alors qu'il est sur une affaire. Autre détail très intéressant, quand il demande un autographe, il ne fait pas comme tout le monde, c'est-à-dire en mettant le prénom de sa femme. Mais à la place... Comment s'appelle-t-elle ? Madame Columbo. Il est amusant aussi de noter que presque l'ensemble des meurtriers est admiré par Madame Columbo. Quand j'ai raconté ça à ma femme, c'est une de vos admiratrices. Oh ! Oh, j'ai oublié de lui dire bonjour. Si l'on en croit le lieutenant, sa femme est une admiratrice de tous les tueurs célèbres de Los Angeles. Quand on sait qu'il ment pour les membres de sa famille, l'absence de sa femme et ses soi-disant enfants au mariage de son neveu ne semble plus si étonnante. L'explication de cette absence qu'il donne est d'ailleurs bien saugrenue. Les cheveux ce soir ? Non Madame, elle n'est pas là, elle a dû se rendre à Chicago pour rester avec sa mère. Elle est tombée, elle s'est cassée la hanche. Votre femme ? Ah non Madame, sa mère. Oh la malheureuse. Elle s'amusait bien car elle commençait à apprendre à faire du skateboard. Oh que c'est drôle. Oui hein. Excusez-moi Lieutenant Madame. Certes, plusieurs scènes montrent le lieutenant au téléphone avec Madame Columbo, mais elles ne remettent pas en cause de la possibilité qu'il parle à sa mère. Ici, le « je t'aime » peut tout à fait être celui d'un fils à sa mère. Non non, pas trop tard. Moi aussi je t'aime. De plus, le lieutenant dit souvent être exemplaire et fidèle à sa femme. Pensez-vous que c'est le cas ici ? Je crois que tu me dois 60 dollars là. Non bébé, tu les as bien gagnés. Mais surtout, regardez cette scène. Quelque chose ne vous choque pas ? Regardez de plus près. Que voyez-vous ? Une alliance. Columbo, qui dit être marié, n'a aucune alliance. Aucune. Et dans aucun épisode. Je pense que la meilleure conclusion ne peut être donnée que par le lieutenant lui-même dans un des derniers épisodes, le 62. Barnet, si tu crois tout ce qu'un lieutenant de police raconte, t'es le roi des idiots. C'est avec beaucoup d'émotion que je termine cette vidéo. Columbo fait sans conteste partie des séries cultes dont l'acteur, Peter Falk, nous a offert 35 ans d'originalité. Originalité qui a marqué des générations entières et qui continuera de le faire. Un anti-héros irrévérencieux à l'imperbège usé aux cigares malodorants avec son fidèle chien et sa Peugeot 403 Cabriolet délabré. Si l'acteur nous a quittés il y a longtemps maintenant, il m'arrive encore, dès que j'entends la voix du lieutenant dans une télé, de m'asseoir et laisser la magie opérer. Où est-ce que vous allez ? Rendez-vous avec ma femme où il y a de pleuvres ! Un grand merci à tous ceux qui soutiennent cette chaîne. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ces vidéos autour de vous. Comme d'habitude, on vous donne rendez-vous bientôt pour la prochaine théorie. Sous-titrage ST' 501